Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 18 mai, plusieurs nouvelles du jour. La première qui fait la une bien évidemment du Wall Street Journal, mais beaucoup d'articles aussi dans le Financial Times et dans toute la presse, c'est la chute des marchés hier. Pourquoi ? Parce que d'abord ça fait des mois qu'on est dans une sorte d'optimisme totalement B.A. qu'on avait parlé nous ici plusieurs fois de cette volatilité qui était incroyable. Volatilité c'est l'indice de peur des marchés qui était au plus bas historique. Et puis hier patatras c'est une journée comme on n'en avait pas vu depuis des mois, puisque le dollar est tombé au plus bas depuis 6 mois. La volatilité qui était à son niveau record et qui traînait en dessous des 10% ou autour des 10%, 10%, c'était le niveau le plus bas qu'on n'avait pas vu depuis sa création, a repris 45% puisqu'elle est montée en séance à 15%. Les indices boursiers ont chuté quasiment de 2% aux Etats-Unis à l'origine de cette inquiétude. Tout ce qu'on commence à dire sur impeachment, l'éventuelle destitution, bien évidemment on n'y est pas du tout, de Donald Trump. Mais c'est vrai que les erreurs s'accumulent, les affaires s'accumulent, le problème de la Russie, la transmission d'informations. Tout ça fragilise une présidence Trump qui a déjà bien mal démarré, commence sérieusement à inquiéter les marchés. J'ai envie de dire, il était temps quand même que les marchés sortent un peu de cet optimisme BA. Il ne s'agit pas de plonger dans un pessimisme, il n'y a rien de grave pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on était un tout petit peu étonné par le fait que, quels que soient les événements, on n'ait jamais aucun signe d'inquiétude sur les marchés. Alors on verra ce qui va se passer, ça va se stabiliser probablement pendant un ou deux jours. Et on verra comment ça suit. Du même côté sur le CAC qui avait bénéficié du Macron Trade depuis l'arrivée de Macron, sa victoire au premier tour, on a eu pour la première fois une chute assez significative, plus de 2% en séance. Alors peut-être l'effet de la nomination de Bruno Le Maire, le nouvel Éric Besson, du gouvernement à l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire du gouvernement ? Je crois que tout est dit dans les journaux, il y en a plein les journaux, plein les commentaires, vous en aurez plein. Les gens trouvent que c'est très bien parce que d'un côté, il a respecté la parité, l'ouverture à la société civile avec des spécialistes au poste de la culture ou de la médecine. De l'autre côté, c'est vrai que quand on voit un peu le casting, on a l'impression de retrouver le gouvernement Sarko avec les ouvertures à Besson, à Kouchner, avec des personnalités de la société civile de l'époque, de Fadela Amara. On a un peu le même topo, voire Bérou et de Sarnaise. Je ne peux pas vous dire que ça me passionne. Et puis, bon, des éléments. On a David Douillet de 2017, c'est Laura Flessel. Écoutez, on va voir tout ça dans les semaines qui viennent. De toute façon, déjà, il y aura un premier verdict avec les législatives. La presse est plutôt favorable de façon générale à ce nouveau gouvernement. On verra ce qui va se passer. Première, donc, sanction ou pas avec les législatives dans quelques semaines. On verra si ce casting, qui est un casting un peu à la fois extrêmement classique, un peu très surprenant, va plaire ou pas aux électeurs. Alors, pour terminer, deux nouvelles. La première, c'est Euronext. Euronext qui modernise la cote. Le marché libre disparaît. Il devient Euronext Access. Et Alternext s'appelle maintenant Euronext Grosse pour les entreprises de croissance. Donc, c'est un changement de nom, mais aussi un changement d'esprit. Et enfin, voilà, ce que c'est maintenant d'avoir plus de 40 ans. David Pujadas l'a vécu. Il se fait virer de... C'est pas drôle, d'ailleurs. Il se fait virer de JT de France 2, remplacé par Anne-Sophie Lapix. Il pourra se rendre directement au Salon des seniors qui s'ouvre aujourd'hui. Un Salon des seniors où on découvre que les gens qui vont à la retraite sont très contents parce qu'ils vont avoir plus de liberté, faire plus de nouveaux loisirs et s'occuper de leurs petits-enfants. Voilà, je vous souhaite une excellente journée sur mon financier.